Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Jérémy Mercier, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez, j'ai à cœur de vous montrer qu'on peut prendre soin de sa santé différemment et surtout faire attention à certains des messages aujourd'hui qui sont transmis dans la communauté médicale, notamment par rapport au dépistage. Aujourd'hui, je suis avec Gérard Delépine, cancérologue et chirurgien. On va parler du dépistage de cancer masculin, notamment du cancer de la prostate, puisqu'on est au mois de novembre. Et depuis quelques années, il y a un mouvement qui s'appelle Movember qui vise à faire en sorte que les hommes prennent conscience du danger des cancers masculins, notamment ceux de la prostate, et du coup, qui met l'accent sur le dépistage organisé du cancer de la prostate. Gérard Delépine, est-ce que c'est une bonne idée, le dépistage organisé du cancer de la prostate chez l'homme ? On aurait pu croire a priori que oui, parce qu'on pouvait penser que plus un cancer était dépisté tôt et moins il était difficile à traiter. En pratique, c'est formellement non. Le dépistage du cancer de la prostate n'augmente pas l'espérance de vie des hommes qui s'y prêtent et il leur crée d'énormes soucis. Pour être très simple, si vous faites dépister du cancer de la prostate par les PSA sanguines, vous ne vivrez pas plus vieux, mais la vie pourrait vous paraître beaucoup plus longue. On va rappeler ce que c'est que les PSA sanguines, pour les gens qui ne connaissent pas, ça correspond à quoi ? Les PSA, c'est un antigène, donc c'est antigène prostatique. C'est un marqueur du nombre de cellules prostatiques, en quelque sorte, et de cellules supposées cancéreuses. Alors, ça a été inventé il y a fort longtemps par un Américain qui s'appelle Albin, et pour, au début, voir l'évolution des cancers de la prostate sous traitement. Effectivement, pour surveiller l'évolution d'un cancer de la prostate déclaré et agressif, c'est très utile. Donc, les médecins utilisent le PSA de manière courante. Et puis, certains se sont dit, puisqu'on a ce marqueur et qu'une prise de sang, ce n'est pas très agressif, pourrait-on l'utiliser pour dépister les tout petits cancers de la prostate ? Et ça a été donc utilisé, et ça a été utilisé très largement, on a dépisté beaucoup de cancers de la prostate. On peut dire que l'une des grandes augmentations de fréquence des cancers dans la population, il y en a deux, c'est le sein de la prostate. Comme par hasard, ce sont les deux cancers pour lesquels on a des dépistages. Organisé pour le cancer du sein, et non organisé pour le cancer à prostate. Ah, intéressant, ok. Et non organisé volontairement, parce que toutes les agences sanitaires mondiales qui ont étudié la question, ont dit, il ne faut pas organiser le dépistage du cancer à la prostate. Ils ont été même plus loin. Il ne faut pas dépister le cancer à la prostate. D'accord. Alors, comment ça se fait qu'en France, en tout cas au moins en France, tant d'hommes se font dépister, font ces tests de dépistage ? Alors, pour deux raisons. Non, parce que d'une part, un certain nombre de médecins ne sont pas forcément au fait de la nocivité de ce dépistage. Puis d'autre part, il y a certaines sociétés savantes, et en particulier tous les urologues, dont c'est le pain quotidien, le dépistage de la prostate, qui pousse très fortement au dépistage de la cancer de la prostate. Et récemment, Guy Valenciennes, qui est un académicien, a monté à la tribune d'un journal célèbre pour dire, il faut dépister le cancer à la prostate. Et ce qu'il disait était parfaitement contraire à l'état actuel de la science. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai que c'est le message principal qu'on entend dans les médias, c'est le dépistage de la prostate permet de déceler des cancers à un petit stade, et donc d'empêcher leur développement. Et du coup, ça permettrait d'augmenter la survie des gens. Et en fait, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas le cas. Ah, c'est complètement faux. C'est complètement faux et c'est parfaitement établi par deux essais randomisés, prospectifs, donc le niveau A de preuves scientifiques, un en Amérique, un en Europe. En Amérique, l'essai a porté sur un peu plus de 50 000 personnes et a montré qu'il n'y avait aucun avantage ni en termes de survie spécifique, c'est-à-dire qu'on ne diminue pas le nombre de malades mourant du cancer à la prostate quand on dépiste, et ni en manière, surtout, c'est le plus important, en manière de survie toutes causes confondues. C'est-à-dire lorsqu'on regarde quelles que sont-elles les causes de mort des malades, savoir si le fait d'avoir été dépisté du cancer à la prostate permet de vivre plus longtemps. Alors, en Europe, c'était un petit peu différent. En Europe, l'essai européen, qui était également de très bonne qualité, a trouvé un petit avantage en termes de survie spécifique. Autrement dit, les gens qui se faisaient dépister avaient moins de morts, risquaient moins de mourir du cancer à la prostate. Mais si on examine l'ensemble des causes de mort, on se rend compte qu'ils n'ont quand même pas plus de chances de vivre que ceux qui ne se font pas dépister. Autrement dit, le petit gain qu'on a en termes de survie spécifique, le petit gain de malades qui ne meurent pas du cancer à la prostate, ils meurent d'autre chose. Ils meurent en particulier des complications du traitement du cancer à la prostate. Parce que le dépistage, c'est très bien, mais il faut voir à quoi ça sert. Quelles sont les personnes en France actuellement qui étant conscientes, à qui on annonce que vous avez un cancer à la prostate ou au PSA, vont dire que je ne veux pas être traité ? Actuellement en France, pratiquement personne ne le dit. Or, c'est tout de même l'attitude que beaucoup d'Américains adoptent depuis 4 à 5 ans. C'est l'attitude qui est actuellement prônée, c'est le wet NC. On surveille un cancer à la prostate pour savoir s'il est évolutif ou non évolutif. Alors, pourquoi n'a-t-on pas de gain de survie par ce dépistage qui pourtant permet d'avoir les choses plus petites ? Pour deux raisons. La première, c'est que le cancer à la prostate est quelque chose d'extrêmement fréquent. Une série d'autopsies systématiques chez des gens qui étaient morts sur la voie publique, donc suspects d'assassinat éventuellement. On cherche les causes de la mort, on les autopsie. Eh bien, un médecin anglo-saxon s'est dit, pourquoi laisser ces gens regarder seulement leur cause de la mort ? Voyons un peu si leur prostate est atteinte d'un cancer ou pas. Et en faisant cela, il s'est rendu compte que 70% des personnes de plus de 70 ans ont un cancer de la prostate, alors qu'ils n'en ont aucun signe. Donc, la norme chez les hommes âgés, c'est d'avoir un cancer à la prostate. Le problème n'est pas de savoir s'ils ont un cancer à la prostate en faisant un test de dépistage. Le problème est de savoir comment est-ce que ce cancer va évoluer. Est-ce qu'il va évoluer ou pas du tout ? Et si on regarde les courbes de survie avec les courbes de diagnostic, on se rend compte que pratiquement 4 cancers de la prostate sur 5 qui sont dépistés n'évolueront jamais de la vie de la personne. Autrement dit, ils auront vécu tranquillement le restant de leur vie, 4 fois sur 5, sans même savoir qu'ils avaient un cancer à la prostate. Si par malheur vous faites le dépistage, vous allez apprendre que vous avez un cancer à la prostate. Votre vie va déjà être fortement atteinte. Il y a des études américaines qui montrent que le taux de suicide chez les gens qui viennent d'être diagnostiqués d'un cancer à la prostate augmente considérablement dans les 6 mois qui suivent le diagnostic. Donc, vous risquez même d'être tellement déprimé que vous allez vous suicider. Pour un cancer qui, 4 fois sur 5, ne vous causera aucun problème. Un médecin célèbre de l'hôpital des vétérans aux Etats-Unis, des anciens combattants, qui est en urologue, dit « Les malades atteints de cancer à la prostate meurent avec un cancer à la prostate, mais pas du cancer à la prostate. » Alors, une des raisons également pour lesquelles le dépistage n'est pas très efficace, c'est qu'on n'a pas de traitement miraculeux du cancer à la prostate. Bon, les cancers tout petits, effectivement localisés à la loge, on peut les traiter de manière efficace, que ce soit par radiothérapie ou par chirurgie. Mais la radiothérapie comme la chirurgie ont des inconvénients. Si on vous opère pour un cancer à la prostate, c'est-à-dire qu'on fasse une prostatectomie totale, vous avez de très grandes chances d'être définitivement incapable d'érection, ce qui peut gêner un certain nombre de personnes. D'autre part, vous avez dans un certain nombre de cas des problèmes urinaires. Vous ne pouvez plus contenir vos urines parce que les nerfs qui règlent le sphincter ont été touchés. Donc, dans environ 30% des cas, vous avez des séquelles importantes. Avoir des séquelles quand on est sauvé par son traitement, c'est tout à fait acceptable. Avoir des séquelles pour une maladie qui vous n'aurait jamais causé le problème, c'est quand même très ennuyeux. D'autre part, on peut faire la radiothérapie. Mais la radiothérapie a aussi des inconvénients. Nos radiothérapeutes font des choses formidables. Avec leurs nouveaux appareils et le guidage par ordinateur, ils atteignent des précisions intéressantes. Il n'empêche que de temps en temps, il y a des bugs. Et les bugs, ça peut faire mal. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, dans une ville de l'Est de la France, une vingtaine de malades sont morts d'une irradiation pas forcément bien adaptée. Et quand on s'intéresse à leur diagnostic, on se rend compte que beaucoup a été traité pour un cancer de la prostate qui n'aurait nécessité aucun traitement, logiquement, mais qui avait été dépisté. Donc, ils ont été traités et ils en sont morts pour une maladie qui n'aurait jamais causé de problème. Il y a donc des inconvénients au dépistage. D'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, d'après ce que je comprends, c'est que ce surdiagnostic très important, donc vous dites que 4 cancers sur 5 n'auraient pas voulu être, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir en voyant la personne, mais quand on fait des études épidémiologiques, quand on prend du recul. C'est bien ça ? Absolument. Beaucoup de gens pensent avoir été sauvés par leur médecin, alors qu'en fait, ils ont 80% de chance que ce ne soit pas le cas. Je ne dirais même plus. Ils ont eu la chance de survivre au traitement immunitaire. C'est encore plus terrible, effectivement. Oui, c'est ça. Du coup, les médecins peuvent se sentir ravis d'avoir l'impression d'avoir sauvé des gens quand en fait, ils n'ont fait que traiter des gens qui n'étaient pas malades et les ont rendus malades. Donc, on est vraiment dans un renversement de situation très impressionnant. Finalement, les personnes qui vont avoir le plus de chances de survivre en bonne santé sont les personnes qui soit refusent le dépistage, soit refusent les traitements qu'on leur demande de faire après le dépistage. La logique, c'est de refuser le dépistage parce que si vous acceptez le dépistage et que vous refusez les traitements, vous êtes déjà mis dans une situation épouvantable de point de vue intellectuel. C'est ça. Parce que vous savez, vous avez l'angoisse. Et puis, vous avez votre famille, votre famille qui va vous emmerder pour vous traiter parce qu'on tient à vous. Et vous êtes dans une situation impossible. D'accord. C'est vraiment parce qu'il y a un problème d'information. On n'a pas accès, enfin, le grand public n'a pas accès à des informations de qualité dans les médias sur la recherche scientifique dans ce domaine-là. C'est faux. C'est totalement faux. C'est parce que le grand public est feignant. Non, il suffit. Je parle pour les gens qui ont un ordinateur et qui savent l'utiliser. Et c'est très simple. Vous prenez votre ordinateur, vous tapez haute autorité de santé et vous tapez dépistage du cancer à la prostate. Et là, vous aurez toutes les informations. Toutes les informations. Alors, cela dit, quand même pour revenir dessus, le grand public de manière générale. Alors, c'est vrai qu'il y a ce côté feignant, mais il y a aussi le côté, les gens ne connaissent pas la haute autorité de santé. Les gens font confiance à leur médecin et ils voient des messages en permanence dans des magazines ou il y a des campagnes publicitaires importantes pour dire que le dépistage, c'est essentiel. Et en fait, on confond dépistage et prévention. On donne l'illusion que le dépistage aide quand en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et vous avez totalement raison de souligner. Donc, deux choses. Grâce à votre émission, le public saura que le site haute autorité de santé existe. Déjà. Qu'il suffit de le taper et que c'est en clair. C'est en clair. Il n'y a pas besoin d'abonnement ou quoi que ce soit. C'est gratuit. On va les mettre sous cette vidéo comme ça. Je veux dire, ils n'auront même pas cet effort-là à faire. Comme ça, ils auront juste un lien cliqué et aucune excuse. Absolument. J'aimerais quand même dire que les Américains ont une honnêteté que beaucoup de Français n'ont pas. Et en particulier, M. Albin, l'inventeur des PSA, donc de ce test, a écrit il y a cinq ans dans le New York et Roll Tribune le dépistage du cancer de la prostate, une catastrophe sanitaire dont je suis responsable. Donc, il a reconnu premièrement que c'était une catastrophe sanitaire et il l'expliquait par le prix en milliards de dollars annuels et par les dégâts subis par les gens qui font ce test. Et d'autre part, dont je suis responsable, donc c'est une humilité spécifique des grands savants. On ne voit pas souvent ça en France en tout cas. Non, c'est ce que je dis. Malheureusement, nous n'avons pas cette honnêteté intellectuelle de reconnaître ses erreurs en public. Donc, ça, c'est pour clore le dossier car si ça avait le moindre intérêt, je ne pense pas que l'inventeur de ce test aurait fait son méa culpa. Ok. Et donc, dans le cas maintenant, on va dire spécifique d'un homme qui aurait un cancer de la prostate diagnostiqué peut-être avec des métastases, donc évolutifs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, là aussi, il ne faut pas céder aux sirènes marchandes car actuellement, vous avez toutes sortes d'articles qui sont organisés par les directions de communication des grands laboratoires pour vous vanter les nouveaux traitements. Soyons clairs, jusqu'à présent, en cas de cancer métastatique de la prostate, les traitements ne servent à pas grand-chose et en particulier, pratiquement pas, ne permettent pas d'augmenter la durée de vie. Ça peut paraître incroyable, mais c'est le cas. Les traitements ont quand même des intérêts. J'ai pas dit qu'il ne fallait pas traiter les gens. Lorsqu'on a des troubles, lorsqu'on a des douleurs, lorsqu'on a une gêne liée aux métastases du cancer de la prostate, il faut effectivement prendre un traitement qui vous permet d'améliorer ces signes et ces symptômes, donc de vous améliorer la qualité de vie. Mais il ne faut pas en espérer davantage. C'est plus du palliatif, quoi ? C'est parfaitement du palliatif. D'ailleurs, il suffit là aussi de regarder sur le site Haute Autorité de Santé et vous verrez que le but des traitements, c'est d'améliorer la qualité de survie. Alors, si on fait une lecture un peu rapide, on tombe sur des articles qui disent que c'est formidable, que ça améliore la survie sans progression. La survie vraie, on l'appelle la survie globale. Ce n'est pas la survie sans progression. La survie sans progression, c'est ce que nous appelions, il y a 20 ans, stabilisation tumorale. C'est-à-dire que c'est la durée durant laquelle la tumeur ne pousse pas. Donc, ça peut paraître intéressant. Effectivement, quand on a des douleurs liées à la progression tumorale, le fait d'avoir une survie sans progression plus longue que sans rien du tout, ça peut être intéressant, ça fait moins mal. C'est ce que je dis. Il faut qu'on traite les symptômes, mais pas rien de plus. Mais par contre, le problème de tous ces traitements qui augmentent, ce sont les nouvelles drogues ciblées, qui augmentent la durée de survie sans progression, c'est qu'après, lorsque ça échappe, parce que ces traitements ne marchent qu'un certain temps, et à chaque fois, la maladie y échappe. Lorsque la maladie échappe au traitement, elle va plus vite qu'avant. Ce qui fait qu'elle rattrape le temps perdu et qu'au total, on ne gagne rien. D'accord. Donc, les quelques effets bénéfiques perçus au début sont en fait rapidement contrebalancés par les désagréments de la maladie qui reprend le plus bel. Complètement. Il ne faut pas oublier d'autre part que aucun traitement actif est dénué d'inconvénients. Donc, vous ne m'augmentez pas votre durée de survie globale et vous aggravez votre mauvaise qualité de survie. D'accord. Si on a des signes, oui, il faut vous traiter. Si vous n'avez aucun signe, vous avez un constat de la prostate totalement asymptomatique, le traitement se discute fortement. En particulier, malgré certains articles récents qui prétendent qu'on améliore la durée de survie si on traite tôt, tous ces articles sont très récents, ont des durées de surveillance faibles et il faut se méfier énormément par expérience. Ces articles qui sont réellement faits de plus écrits par des gens payés par le laboratoire. Aux États-Unis, ils sont obligés de donner leur lien d'intérêt. Donc, vous vous rendez compte que tous ces gens qui disent que c'est formidable sont tous payés par le laboratoire quand ils ne sont pas carrément bord d'adisatoris, c'est-à-dire conseillers commerciales du laboratoire. D'accord. Et ce sont des postes qui sont très juteux, qui vous motivent. D'accord. Donc, on est dans une belle opération marketing mais qui n'est pas forcément reliée à des faits scientifiques établis. Ok. Il faut comprendre, il faut comprendre quand même pour avoir une idée, c'est que le traitement de l'hormonothérapie de première génération qu'on donnait, je n'ai pas de prostat, c'est de l'ordre de 15 euros par mois. Le traitement des chimiothérapies traditionnelles qu'on donnait pour le traitement de cancer de la prostate métastatique, c'est de l'ordre de 100 euros par mois. Les traitements des drogues nouvelles, c'est 5 000, entre minimum 3 000 à 5 000 euros par mois. D'accord. Donc, il y a des raisons de faire une publicité marchande formidable. C'est ça. Donc, on élimine le passé qui n'était pas moins bien pour se focaliser sur des trucs présents beaucoup plus chers, donc qui rapportent beaucoup plus. 20 fois plus chers. 20 fois plus chers mais du coup sans effet notablement plus intéressant. Non, n'importe quel, aucun médecin, même très bien payé par l'abattoir, vous dira qu'il est capable de guérir un cancer de la prostate métastatique. D'accord. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on… En une phrase, comment on pourrait résumer ça ? On pourrait dire que finalement, le dépistage du cancer de la prostate c'est un échec… C'est un échec total. C'est un échec total et qui ne peut apporter que des séquelles parfois inutiles aux gens qui le pratiquent. Ok. Donc, Movember, les histoires de se laisser pousser la moustache pour sensibiliser les gens, pour sensibiliser les hommes au dépistage du cancer de la prostate, c'est un peu comme Octobre Rose avec le cancer du sein, c'est du grand n'importe quoi. Ce n'est pas du grand n'importe quoi, ça rapporte des milliards. C'est du grand n'importe quoi pour le citoyen qui veut faire attention à sa santé, c'est une très belle opération de communication pour l'industrie du cancer. Absolument. Voilà. Ok. Merci beaucoup Gérard Delépine et puis prenez soin de vous, faites attention et surtout vérifiez vos sources parce que malheureusement, on baigne dans beaucoup de sur-informations et de, j'ai envie de dire presque de désinformation. De désinformation. Donc, c'est à nous d'aller chercher les bonnes informations et les bonnes sources et surtout pas céder aux sirènes de l'industrie du cancer. N'oubliez pas que le leitmotiv de l'industrie du cancer, c'est faites peur, ça fait vendre. D'accord. Super. Merci beaucoup pour ce partage. Ok. Merci beaucoup Gérard Delépine. Je vous dis à très bientôt et puis merci de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres informations essentielles sur la santé. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt.